En préparant cette rencontre, ces derniers jours j'avais en tête une formule de vous, parue dans ce que j'appellerais un billet, que vous avez publié en 1988 et que vous avez repris en 2009 dans le volume « Seule une femme ». Cette formule la voici. Vivre avec l'autre, avec l'étranger, nous confronte à la possibilité ou non d'être un autre. Il ne s'agit pas simplement humanistement de notre aptitude à accepter l'autre, mais à être à sa place, ce qui revient à se penser et à se faire étranger à soi-même. « Le jeu est un autre » de Rimbaud n'était pas seulement l'aveu d'un fantôme psychotique, ce secret de la poésie. Le mot annonçait l'exil, la possibilité ou la nécessité d'habiter l'étrange, non moins que l'étranger, et préfigurait ainsi l'art de vivre d'une ère moderne, le cosmopolitisme des écorchés. L'aliénation à moi-même, pour douloureuse qu'elle soit, me procure cette distance esquise où s'amorce aussi bien le plaisir pervers que ma possibilité d'imaginer et de penser. Identité dédoublée, caléidoscope d'identité. Pouvons-nous être à nous-mêmes un roman fleuve, sans être reçu comme fou ou comme faux, sans mourir de la haine de l'étranger ou pour l'étranger ? » Fin de citation. Ce billet de 1988, vous l'aviez intitulé « Nous sommes tous des étrangers ». Aujourd'hui, vous nous invitez à lire et à relire Dostoyevsky, lequel a écrit « D'où sont venus les nihilistes ? Ils ne sont venus de nulle part. Ils ont toujours été avec nous, en nous, auprès de nous. » J'en viens par conséquent à penser, madame, qu'en nous incitant à examiner de près notamment le personnage de Nastasia Filipovna dans « L'idiot », vous nous encouragez à considérer avec sérieux l'hypothèse que nous soyons tous des nihilistes. Merci, madame, pour la conférence que vous allez nous présenter. Merci beaucoup de cette présentation, très généreuse comme toute cette séquence que nous avons vécue l'après-midi. Et merci d'introduire Dostoyevsky, qui déjà nous a été imposé de manière brillante et troublante par les deux exposés de notre ami Jean-Louis Baquès et de Nicolas Aude. Je voulais juste deux mots avant de commencer ce que nous avons programmé comme une conférence. Vous allez voir, très condensé, vous laissant peut-être de la place pour un dialogue. Je voudrais remercier Jean-Louis Baquès, parce que je lui dois beaucoup. Quand j'ai recommencé à travailler Dostoyevsky pour la collection des auteurs de ma vie chez Boucher-Chastel, j'ai relu votre texte « Introductions et commentaires de crimes et châtiments ». Et je me suis réintégrée, réinvestie dans Dostoyevsky grâce à votre texte. Et ensuite, tout récemment, je viens de découvrir votre dernier livre chez IMCA Press, que je voudrais recommander très chaleureusement à nos amis ce soir, « Dostoyevsky et la logique », qui, je résume très schématiquement, s'oppose à tous ceux qui voient en Dostoyevsky, vous avez cité ceux qui ne reconnaissent pas en lui un écrivain, ils sont nombreux, mais qui pensent que c'est une âme slave qui ne correspond pas à la logique de la compréhension et sont soit débordés, soit déçus. Vous montrez comment Dostoyevsky construit sa pensée à partir du singulier de la perception et que sa narration est une pensée, un acte narratif. On peut penser en narration. Et c'est ainsi qu'on devient près du vécu, du vécu le plus archaïque, le plus jouissif. Le terme « naslajdeni » est aussi très répandu dans son vocabulaire, en même temps que celui de souffrance. « naslajdeni » est une jouissance qui vient dans la possibilité de penser en narration. Je vous remercie beaucoup et j'aimerais bien que nos amis ici présents s'approprient ce livre. On peut le mettre à côté pour que j'accède à mes papiers. Et je voulais aussi remercier beaucoup Nicolas parce que nous avons travaillé ensemble non seulement pour construire cette anthologie qui est le cœur du livre chez Boucher-Chastel, mais aussi il est beaucoup plus instruit que moi concernant la littérature sur Dostoyevsky. Depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, etc., où je me suis estrangée à la littérature russe. J'ai écrit sur Colette, sur Proust, sur Céline, on en a parlé ici. Dostoyevsky était resté dans ma poche puisque je l'avais présenté, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir de l'œuvre de Meryl Bartin que j'ai introduit en France et en Occident en général. Mais je l'avais un peu mis de côté et je l'ai redécouvert grâce à Nicolas. Merci encore une fois à Nicolas de tout ce travail qu'on a fait ensemble et merci de cet éblouissant morceau de biographie et de pensée que vous nous avez donnée aujourd'hui tout en démontrant votre pensée de théoricien de la littérature, notre complicité dans ce domaine, mais surtout avec ce souvenir et cette actualité de vos souvenirs d'enfants, de jeunes hommes et d'hommes d'aujourd'hui concernant l'Ukraine et vos origines. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire connaître aux lecteurs français. Il faut absolument l'envoyer, comme je vous le disais tout à l'heure, au Monde, par exemple. Et c'est une question qui rejoint les deux interventions qu'on me pose souvent à partir de la lecture de Dostoevsky. Comment penser la cruauté, le bombardement, les guerres fratricides, l'impossibilité de trouver un dialogue, une diplomatie ? Eh bien, je pense que connaître la mentalité du monde orthodoxe et l'histoire, bien sûr, mais la particularité de cette religion orthodoxe qui constitue le fond de l'identité russe et ses diversités, bien sûr, parce qu'il y a l'orthodoxie du Kremlin, il y a l'orthodoxie de l'Ukraine qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais ouvrir ce continent est une question brûlante qu'Europe a eu tort de ne pas poser, de ne pas ouvrir quand on a détruit le mur de Berlin et on a ouvert l'Europe à la Russie. On a laissé cette question sans suffisamment la travailler. Il faut pouvoir la travailler, mais ça ne pourra se faire que peut-être après Poutine et il faut attendre ce moment-là pour que des pensées comme la vôtre se développent. Voilà. Merci encore. Et je vais peut-être m'asseoir pour lire mon texte. Ça sera plus long et moins direct que ce que je voulais vous dire, mais je voulais simplement les applaudir encore une fois avec vous et les remercier encore une fois. Applaudissements Alors j'avais pensé, ça va ? Je crois que ça va. J'avais pensé à trois exergue pour mon propos, mais vous avez déjà dit l'une de ces introductions que je ne prendrai pas. Non, je vais la reprendre quand même. C'est sur le nihilisme. Mais avant cela, Dostoyevsky, et c'était entendable dans la présentation de Jean-Louis Bacquès, construit sa pensée sur une frontière entre le sensible et le pensable, mais aussi dans l'expérience quotidienne du bagnard, de l'homme de sous-sol, de l'homme de l'époux, du croyant. À chaque fois, son identité ne devient polyphonique que parce qu'il traverse les frontières. Et Jean-Louis a parlé de cette question de la frontière. Il écrit, et ça c'est le premier exergue que je voudrais donner à mon propos, « Partout » et c'est une lettre à Maïkov de 1867, « Partout et en toutes choses, je vivais jusqu'à l'ultime limite et j'ai passé ma vie à la franchir. » Dans cette traversée des frontières, il y a un déchaînement de négatif, de violence, qui peut conduire à l'extrême destructivité et à ce qu'on appelle depuis quand Antéana Arendt le mal radical, le meurtre, la pédophilie, dont il est l'un des premiers auteurs dans la littérature contemporaine. Tout à l'heure, on l'a rappelé avec Matryosha et Stavrogin. Le féminicide aussi, thème essentiel chez Dostoevsky, pas suffisamment traité, je crois, par la littérature qui lui est consacrée. Mais aussi, à partir de cette destructivité, on peut conduire à un nihilisme de toutes les valeurs, érasement radical, comme à une sorte de jubilation, de nasslage d'hénie, que je mentionnais tout à l'heure, à condition de trouver une néoréalité où se décrit la traversée de ce négatif, la traversée de cette traversée des frontières. Mais dans quoi ? Dans une langue polyphonique, une langue plurielle, dont Bartine était le premier découvreur et que nous continuons à chercher autrement. Donc, l'unilisme comme cœur, comme au cœur de la pensée humaine, de l'existence humaine, de la prétention à l'identité. Il dit ceci, « Le nihilisme est apparu chez nous parce que nous sommes tous des nihilistes. Ce qui nous a effrayés, c'est seulement sa forme neuve et originale. Commis qu'ont été l'affolement et la peine que se sont données nos têtes pensantes. D'où sont venus les nihilistes ? Ils ne sont venus de nulle part. Ils ont toujours été avec nous, en nous, auprès de nous. » Je reprendrai sans doute tout à l'heure cette universalisation du nihilisme et le fait qu'il nous invite à le penser à l'intérieur de nous-mêmes. Et le troisième exergue qui concerne le féminin qu'on a croisé à plusieurs reprises avec les conférences de la première partie, mais aussi en parlant de votre ancêtre, Nicolas. Voilà ce que dit Dostoyevsky dans un carnet qui n'est pas publié en français. Et ça correspond à la question qui était posée tout à l'heure, que Sarah Chich a posée. « Toute l'erreur de la question féminine, écrit Dostoyevsky, consiste à diviser l'indivisible. On prend l'homme et la femme séparément, alors qu'il s'agit d'un organisme unique, homogène. Il les a créés, hommes et femmes. » Cela renvoie à ce que j'avais découvert dans le dernier Freud, mais que les psychanalystes connaissent, la bisexualité psychique. « Nous sommes deux. » Et Dostoyevsky le savait et l'écrivait comme ça. Donc, en suivant ce que nous ont raconté nos deux spécialistes de Dostoyevsky, vous avez sans doute déjà entendu quelque chose qui m'a été souvent posée comme question, à savoir le débordement qui jaillit d'une phrase de Dostoyevsky, qui est d'un roman de Dostoyevsky. Et comment on peut lire, on peut aimer, on peut s'identifier à cette crue du langage qui emporte le sens, les valeurs, bien sûr, l'identité elle-même, à commencer par l'identité du lecteur qui soit s'accroche et continue à se laisser déborder, soit renonce. Donc, face à cela, que j'essaie de raconter dans mes deux livres Dostoyevsky, « Auteur de ma vie » et le deuxième chez Fayard que vous trouvez sans doute à la table derrière où nous devons nous retrouver, « Dostoyevsky face à la mort » ou « Le sexe hanté du langage ». Le langage qui prend la place du mortel mais un langage hanté par le sexe qui ne disparaît pas mais disséminé dans une pluralité d'incarnation, d'écho, d'émanation que les gnostiques appelaient des éons. Et là, je me remercie encore Jean-Louis Bacchès d'avoir ouvert derrière et sous les racines de la religion orthodoxe cette hérésie qui est l'agnosticisme et qui sortait de notre ontothéologie gréco-chrétienne qui pense l'univers en binaire et beaucoup de pensées modernes s'insurgent contre cela sans trouver forcément la réponse. Au début, il n'y avait pas l'un et deux. Au début, le proto-père selon l'agnostique était le plérum, la plénitude. Et dans cette plénitude, c'était une polyphonie avec contradiction féminin, masculin, bon et mauvais qui constitue, qui met en mouvement cette plénitude. Nous, les humains, nous sommes une des émanations de cette plénitude et cette émanation est forcément plurielle elle-même. Donc, débordement de cette plénitude, projet de se séparer du binarisme, mais aussi des identités et de communier dans la plénitude de tous. Donc, cette vision que transmet à travers l'orthodoxie l'agnose, construction hérétique selon l'Église officielle, eh bien, Dostoevsky, l'écrivain, l'a produit à travers ses personnages, avec ses intrigues narratives, cette espèce de cru, de flot qui est son écriture romanesque et qui commence de manière intense après sa vie comme bagnard dans le roman qui est en fait, pas un roman, mais carné, il ne prétend pas être une œuvre définitive, mais ce sont des carnés, donc un essai du sous-sol, où il cherche dans son sous-sol cette plénitude qui est pleine de méchanceté, mais aussi de créativité. Donc, face à ce flot, et je ne dirai pas plus, mais je vous renvoie encore au texte de Jean-Louis et à ma vision de l'agnose qui fait le deuxième volume, la deuxième partie de mon volume, où j'entre pour la première fois dans la substance religieuse qui anime Dostoevsky, parce que d'habitude, soit on le renvoie à cette substance et on dit l'orthodoxe, soit on ne s'occupe que de sa création littéraire et oublie le fait qu'il est appuyé sur la foi orthodoxe. Mais même la foi orthodoxe qu'il assume en tant que publiciste, et à ce moment-là, il devient presque poutinien, Jésus est russe, il n'y a que le peuple russe qui est porteur de Dieu, et nous avons un ennemi, c'est les juifs, on trouve ça chez le publiciste Dostoevsky, alors que les romans polyphoniques déconstruisent cette orthodoxie même. Donc, cette dimension-là, j'essaie de la traiter dans la deuxième partie de mon livre, et ça suscite, par conséquent, chez mes lecteurs, la question, mais comment vous pouvez aimer Dostoevsky ? Comment il peut être auteur de votre vie ? Cet homme du cru, cet homme du souverainisme, cet homme qui déconstruit tout et vous-même, vous vous êtes senti englouti par moments. Je trouve que les questions, les reproches qui pointent dans ces questions sont d'une certaine manière trop étroites pour exprimer l'aggloutissement que j'ai senti en lisant Dostoevsky, mais aussi la régénérescence qui ont été provoquées en moi, et je pense que ce sera votre cas aussi si vous essayez de le relire aujourd'hui et maintenant sur fond de bombardements et négociations impossibles. Et si vous le lisez ainsi, si vous laissez porter par cette crue du verbe, vous allez entendre ce que Jean-Louis essayait de nous dire en parlant de la langue russe, ce que j'appellerais la tessiture vocale de son écriture, son côté oral, le dialogue de chaque phrase qui suppose qu'il s'entend, il peut dire le contraire ou attendre le contraire de l'autre. Un sens tourbillonnant que j'appelle la violence du verbe incarné est que le lecteur devient lui-même, vous le deviendrez, qu'il vous blesse ce verbe incarné, ce verbe violent et en crue permanente. Il peut vous ennuyer aussi et puis en définitive, et en tout cas, c'était mon cas, il m'a transcendée. Maintes fois, j'ai voulu aussi m'en protéger et renoncer à le lire et à écrire les livres qui m'ont été demandés, enfin pour le premier en tout cas de Chebuche et Chastel et l'autre que j'ai voulu faire moi-même en m'ouvrant du côté de la religion. Mais je me suis dit mais qu'est-ce que je fais dans tout ça ? Ça me dévore. Et puis finalement, c'est la lecture de la traduction d'André Markovitch que vous avez mentionné aussi Jean-Louis qui me semble restitue à la langue française cette génie de se laisser dire le sacré. C'est-à-dire qu'est-ce que le sacré ? Vous l'avez très bien défini. Cette frontière entre le pensé et le sensible et être capable d'être des deux côtés. C'est ce qu'il énonce, ce que le cartisianisme parfois nous empêche de faire mais les écrivains mal armés pour ne pas le nommer sont toujours capables de dire et je dirais même que notre sacré aujourd'hui c'est cette capacité de dire la violence du verbe. Alors, par conséquent, j'ai essayé de traduire ma lecture dans cet ouvrage que vous trouverez sur la table donc Dostoyevsky face à la mort ou le sexe hanté du langage j'ai essayé de l'exprimer dans un genre qui n'existe pas mais chacun invente le sien évidemment que j'appellerais un oratorio. C'est ça que je vous propose donc dans ce Dostoyevsky face à la mort ou le sexe hanté du langage qui est habité je prétends par un Dostoyevsky neuf notamment par son rapport au féminicide à la pédophilie à son rapport à la foi orthodoxe je pense que je propose une vision à la fois totale parce que ça va de la sexualité en passant par la psychanalyse à la philosophie et la religion parce que galvanisé par le langage il est chrétien il est orthodoxe il est islam souverainiste mais il est surtout galvanisé par le langage et parce qu'il est galvanisé par le langage toutes les autres définitions tombent l'homme et l'oeuvre introduisent par conséquent dans notre troisième millénaire une réponse qui n'est pas une synthèse ni une feuille de route mais une piste une réponse qui est une piste où enfin tout est permis que faisons-nous quand tout est permis et il me semble que du coup c'est ce que je dis à certains endroits de mon texte l'anxiété de Dostoevsky me semble rejoindre les anxiétés des internautes quand ils essayent de trouver une subjectivité libre et ils la trouvent coincée dans les répétitions et le côté mafieux ou suicidaire du net mais qui en même temps comme Dostoevsky veulent vivre jusqu'à la dernière limite et traverser les frontières je commence par accompagner l'écrivain sur l'échafaud parce que certains ne le savent peut-être pas il fut condamné à mort pour ses idées révolutionnaires et à ce moment-là il n'était plus croyant pendant les années de son ou peu où le croyant avait laissé de côté sa foi pour adhérer aux idées de la révolution française contre le tsar contre le le servage etc et par conséquent il était condamné à mort pour ces idées-là je le suis après dans le bagne en Sibérie où commence une métamorphose il découvre redécouvre l'évangile mais il sort aussi de ce que j'appelle la névrose de ses premiers romans où il est hanté par la jalousie le dédoublement un homoérotisme refoulé et il s'attache beaucoup à la foi chrétienne mais qu'il va à la fois défendre quand il écrit des textes dans ses revues et quand il va nouer d'ailleurs des relations très étroites avec le pape de l'église si on peut le grand maître du saint synode orthodoxe et aussi quand il découvre que le Christ est un Christ national que le meilleur des Christ est celui des Russes que le peuple russe est théophore porteur de Dieu et par conséquent il va s'attaquer à un autre peuple porteur de Dieu qui est le peuple juif mais à partir de cette carcasse qu'il va se donner de souverainiste il va opérer aussi une descente dans les profondeurs de son inconscient et dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pré-psychique c'est-à-dire les pulsions de violence et de plaisir d'une énorme intensité qui ne le quitteront jamais mais qui ont surgi dans deux carnets et cela intéressera ceux qui le connaissent moins qu'il faudrait absolument lire pour pouvoir comprendre après le roman c'est les carnets de la maison morte où il raconte sa vie de bagnard et le sous-sol dont Jean-Louis a parlé c'est-à-dire cet approfondissement cette descente dans ce qu'il appelle l'homme méchant l'homme de sous-sol qu'il est donc ceci lui permet de se considérer comme il disait le disciple des forçats et de pressentir le côté contraignant de toute société la société est contraignante du moment où on croit que deux et deux font quatre même si ça semble logique pour tout le monde et acceptable si vous entrez dans cette logique du savoir de la compréhension vous perdez le vécu le flot du verbe et par conséquent vous êtes déjà dans une matrice sociale carcérale il se présente donc à nous qui connaissons le goulag et le choix comme un pressentiment de la matrice carcérale de tout lien social de tout univers totalitaire et qui menace peut-être aujourd'hui par l'omniprésence de la technique alors pour braver le nihilisme et son double l'intégrisme qui gangrène selon lui le monde sans Dieu mais aussi avec Dieu parce que certains de ces personnages qui sont nihilistes n'arrêtent pas de chercher Dieu et y croient même ça ne les empêche pas d'être nihilistes et bien comment il va faire je vous le disais tout à l'heure il ne nous donne pas une feuille de route il réinvente un pari sur la puissance de la parole et du récit qu'est le roman polyphonique alors le roman polyphonique a été développé par Bartine qui est un post-formaliste russe et qui je ne ferai pas nous n'aurons pas le temps pour entrer dans les détails de cette évolution de la pensée russe mais dès la fin de la deuxième guerre et un tout petit peu avant dans les coulisses du stalinisme et du marxisme se développait une pensée libre en Union soviétique même qui ne prenait pas la forme de la philosophie ou de la sociologie mais de la théorie littéraire et Marie-Hilbarthine a écrit une poétique de Dostoyevsky poétique au sens d'aristotélésien d'analyse de l'art de l'écriture comme de Dostoyevsky et de Rabelais dans lesquelles il montre comment cette façon de se laisser porter par le cru du langage la cru du langage pardon mais le cru aussi c'est sans racine dans un penseur qu'on appelle cynique de la Grèce tardive Ménip de Gadar mais aussi dans le carnaval du Moyen-Âge dans le carnaval vous avez le détrônement de toutes les valeurs mais le carnaval est à côté de l'église sur le parvis de l'église donc à la fois les valeurs d'un côté avec l'église l'enfer le paradis le monde binaire et le carnaval qui pulvérise ces dualités et fait que le fou est le plus sage et le roi est le plus vil cette contradiction permanente à toute identité et bien sa foi orthodoxe qui privilégie le vécu par rapport au conceptuel un des chefs de l'église des premiers fondateurs de l'orthodoxie disait que la foi orthodoxe il n'y a pas de théologie la vérité dans la foi pas dans la théologie et les concepts sont des idoles qui donnent une prévalence au vécu évidemment mais à force de dévaloriser les notions et la pensée cognitive se ferme peut-être la voie de la pensée au singulier de la pensée interrogative qui va nous conduire nous les occidentaux aux droits de l'homme dans les meilleurs des cas c'est une question importante que je laisse en suspens pour l'instant c'est uniquement pour vous dire que la foi de Dostoevsky est christique et sans tenir compte du christianisme dans ses ramifications parce qu'il est ouvert à l'inconscient il n'était pas fermé au catholicisme même qu'il critique violemment mais qu'il ne méconnaît pas ses romans sont christiques et sa foi est romanesque donc il mais à cause de je pense et ça c'est je vais prêcher pour la la richesse de la foi orthodoxe par le pari que la foi orthodoxe donne fait sur le vécu et pas sur le concept ça libère Dostoevsky le croyant pour qu'il donne une prévalence au sensible à tel détail de la présentation d'un personnage à sa voix à son geste à son relation à son entourage davantage qu'à l'intellection et à la compréhension et cette intensité du vécu qui lui vient du christianisme orthodoxe lui permet aussi d'être le romancier du pathos destructeur mais aussi du nihilisme qu'il connaît de l'intérieur et pour lequel il nous donne une issue qui n'est autre que l'écriture donc et c'est ça qui est peut-être la leçon que ce monde russe ce monde slave peuvent nous donner aujourd'hui quelle que soit par ailleurs la cruauté dans laquelle il peut se trouver étranglé et détruire lui-même donc au fur et à mesure que j'ai sculpté donc ce personnage ce tome assez complexe et peut-être difficile à accepter y compris par quelqu'un comme Freud qui lui a consacré un très beau texte centré sur le parricide Freud Dostoyevsky le parricide mais qu'il considérait comme un maudit russe dans une lettre à Stefan Zweig il trouvait que c'était une nature pathologique et bien j'essaye de dire un peu mon histoire qui m'a conduite à être en contact avec lui dans ma Bulgarie natale je parle j'appelle cette lecture de ma jeunesse avec en proximité de Dostoyevsky et en contagion avec tous ces aspects complexes à la fois destructeurs et jubilants que je viens de dire j'appelle ça le virus russe c'est une expression que je prends à Joseph Brodsky que j'ai eu la chance de connaître et qui dit qu'il a découvert le virus russe mais il s'en est détaché pour vivre dans les ailes et dans les airs moi j'essaye de me détacher en m'appuyant sur Freud mais en tout cas il y a un virus russe extrêmement contagieux et intéressant justement parce qu'il va à l'intérieur du nihilisme et de la destructivité alors pour entrer en contact avec cette destructivité de Dostoyevsky sa connaissance du nihilisme et sa sortie du nihilisme par la polyphonie je me suis appuyée sur Freud donc pas sortie du virus russe c'était Freud mais pas Freud de son texte sur Dostoyevsky parce que je trouve que Freud le renvoie trop rapidement à l'Édipe Dostoyevsky attaque la loi comme un fils attaque son père pour aller vite et il découpe en quatre l'écrivain le névrosé le moraliste et le pêcheur moi je pense que ce sont des termes qui nous renvoient à la névrose et non pas à ce que Dostoyevsky a exploré c'est-à-dire ce que Freud va découvrir mais un peu plus tard c'est-à-dire le dédoublement dédoublement comme clivage les doubles les trios obsédants de ces intrigues et qu'on appelle aujourd'hui les états limites qui sont plus proches de la psychose que de la névrose je n'insisterai pas davantage ici c'est une psychopathologie qui intéresse beaucoup les psychanalyses aujourd'hui parce que cela nous renvoie à la folie au suicide au crime bien sûr à la sainteté autant de phénomènes qui scandent la modernité et qui nous donnent l'impression que l'accélération anthropologique du XXIe siècle nous confronte à une humanité qui ne tient pas dans nos valeurs entre guillemets mais dans quoi justement dans ce clivage et Dostoyevsky se situe justement dans ce dédoublement mais au sens quasi psychotique du terme c'est-à-dire frôlant la destructivité totale je vivais à une limite mais dans lequel le langage de la foi s'éclipse et se construit et l'épileptique qu'il était avait aussi la condition la situation de vivre cette cette alchimie de perte et retrouvaille avec le sens dans la crise épileptique elle-même je meurs et je renais et la palpitation de sa phrase dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Louis me renvoie aussi au ressenti qu'il devait avoir du langage comme une substance qui peut se perdre et qu'on peut retrouver tel qu'il a vécu dans la crise épileptique je vais j'ai consacré mon premier livre la première partie de mon livre à sonder ses passions à travers ses personnages des passions jouées et déjouées et notamment les personnages féminins dont je vous parlerai aujourd'hui avec les femmes de sa vie il avait une première épouse Marie-Admitrievna et quand elle est décédée il a écrit une méditation qui est extrêmement profonde sur la place de la mort dans sa foi je ne parlerai pas de cela encore aujourd'hui mais je me trouverai dans le livre ça l'a énormément secoué et conduit à intérioriser la mortalité comme condition pour une nouvelle renaissance une autre femme de sa vie Apollinaria sous Slova qui était la première féministe russe une des premières féministes avec laquelle il avait une relation apparemment assez conflictuelle d'après les écrits que cette Apollinaria sous Slova a laissés et qui sont traduits en français et pour finir son épouse Anna Grigoryevna Snitkina qui était sténographe et qui prenait sa voix sans s'addict par scénographie avant de traduire cela en russe à publier donc cette oralité de sa poétique était probablement aussi stimulée encouragée abritée en tout cas par cette femme qui soumise mais fidèle et libérante en fait qui était libérante de ses extrémismes qu'il a pu quand même traduire grâce à elle et non pas s'en débarrasser ni les dénuer mais leur donner une autre existence une existence transmissible jusqu'à nous donc parmi ces personnages féminins vous trouverez dans mon livre des portraits de Nastasie Philippovna dans L'Idiot la clopinante hurleuse dans Les démons la douce dans la nouvelle du même titre Grouchenka chez les frères Karamazov je ne n'entrerai pas dans les détails de tous ces personnages mais qui sont toutes mortes et tuées tuées ou suicidées donc le féminicide est le thème féminin principal qui évidemment renvoie à la subjectivité spécifique et je ne ferai pas ni dans mon livre ni aujourd'hui la psychanalyse de Dostoyevsky mais ce qui m'intéresse c'est de voir les symptômes sociaux et qui est aujourd'hui qui affleure avec la communication elle-même libérée nous savons plus ce qu'on savait de la vie entre hommes et femmes et qui devient un objet et un symptôme social aujourd'hui il en résulte de ces portraits là ce qu'il appelle une terrifiante beauté et là aussi on est dans la polyphonie de Dostoyevsky le terreur la terreur est belle et la beauté elle-même est terrifiante alors je vais faire le portrait maintenant d'Anastas et Philippe nous avons combien 5 minutes vous avez 10 minutes alors c'est c'est une femme qui dit que sa mère parce qu'on est toujours dans cette relation fille-mère dont on a parlé sur le plan psy avec Sarah et avec Daniel aussi sa mère avait dénié brûler parce que la maison a été incendiée cette image qui précède donc Nastas et Philippe Ovena c'est une maternelle brûlant brûlée et elle a dénié brûler elle a bien voulu brûler cette espèce de présence de la mort dans le féminin dont je dois me détacher pour que moi-même je brûle de mon propre feu et déjà inscrite avec participation et distance dans ces mots-là ma mère avait dénié brûler avec tous les domaines donc de naissance noble des Barachkov on n'en parlera plus elle a brûlé tout ça elle daigne brûler elle-même Nastas et Philippe Ovena de ce qu'elle appelle sa passion monstrueuse tout au long de l'idiot elle est fière elle est hautaine mais elle est pensive elle est explosive et elle est consumée elle se détruit elle-même mais elle n'est pas de ce monde donc ce que je vous disais tout à l'heure de ma conception du féminin j'avais parlé beaucoup de la relation du féminin qui est le boson de l'inconscient avec le maternel je n'ai pas développé la deuxième partie lorsque la femme entre dans le social avec l'homme le père le deuxième sexe qui peut être le masculin en l'occurrence elle se considère en raison de cette première appartenance au continent maternel elle se considère comme possible capable d'entrer dans le monde phallique dans le monde des hommes des valeurs masculines de la société androcentrée mais elle est étrangère au phallus et j'insiste beaucoup sur cette étrangeté des femmes à l'ordre social dont elle joue le jeu sans vraiment en être parce qu'elle résonne avec ce premier féminin qui va donner la trace de ce que Freud appelle la bisexualité psychique elle est toujours dans un homme au érotisme avec les autres femmes donc Dattache Philippe Obna elle dit qu'elle n'est pas de ce monde elle brûle mais elle n'est pas de ce monde où il y a l'idiot il y a Rogogine il y a toute la société je cite j'ai renoncé au monde il n'existe déjà presque plus elle est entrée dans le néant sans attache et sans moi intrinsèquement altéré je la cite Dieu sait ce qui vit en moi à la place de moi c'est extrêmement intéressant quant à l'identité des personnages de Stoyevski ce ne sont pas des moi ils ne savent pas et elles tout particulièrement ce qui vit en moi à la place de moi ce qui veut dire qu'ils sont à la limite de l'effondrement de l'état limite tout en étant aussi capables de fierté et d'impressionner tout le monde autour d'elle comme femme souveraine l'un n'empêche pas l'autre mais c'est ce dédoublement qui est ressenti par le personnage dans lequel comme dans tous les personnages Dostoyevski aurait pu dire non c'est moi c'est Dostoyevski qui se met à la place de ces personnages alors elle n'est pas moi pourtant elle a une éducation supérieure et en français bien sûr mais aussi en sciences diverses même sciences juridiques c'est une beauté fatale qui je cite dit le narrateur comprend une quantité innombrable de choses donc pas seulement dans le vécu mais dans la compréhension c'est pas une femme qui aurait renoncé à appartenir aux normes sociales d'où l'importance de l'image comme prototype de Natsas et Filipnova qu'aurait pu être cette maîtresse féministe de Dostoyevski elle comprend quantité innombrable de choses au premier chef la valeur de l'argent beaucoup de femmes de Dostoyevski en général dans ses romans comprennent l'argent et gèrent l'argent donc ils ont un côté social Grouchenka en particulier dans les frères Karamazov sont des femmes d'affaires ce qui ne l'empêche pas d'être des femmes sans moi donc cette complexité toujours fait partie de leur polyphonie elle est en plus une lectrice une étudiante en quelque sorte dans une ambiance empreinte de goût et d'élégance elle a un protecteur donc un faux père le père on n'en parle jamais mais quand sa mère a brûlé il lui reste une sorte d'ombre de la paternité qui est un protecteur mais grotesque et c'est là que le côté carnavalesque sarcastique de Dostoevsky apparaît il se moque de cette figure paternelle il lui inflige son protecteur ce qu'il appelle l'acte originel donc il est violé par le substitut du père elle est enfermée dans sa honte elle appelle ça mon destin défiguré et elle se dresse contre lui d'abord comme une féministe en herbe qui s'ignore il s'appelle Totsky un vicieux bienfaiteur un homme envers lequel elle nourrit dit le narrateur une répulsion inhumaine surtout lorsque ce monsieur lui annonce qu'il envisage de lui arranger un mariage avec un respectable fonctionnaire que Nastassia connaît déjà et ce violeur va lui donner une confortable somme d'argent afin que le bienfaiteur qui recevra non le futur mari va recevoir cet argent mais le bienfaiteur qui va le donner va pouvoir de son côté se marier tranquille et Nastassia serait en état hors d'état de nuire parce qu'il sera bien payé pour se marier donc il veut la caser et la faire taire et bien elle ne se laisse pas faire la femme objet on dirait aujourd'hui balance son port comme pathétique pressentiment de MeToo vous voyez comment je lis Dostoyevsky à la lumière des événements d'aujourd'hui notre outragé d'Astassia se jette follement dans une comédie avec un rire mordant sarcasme venimeux elle attaque le Totsuki en question puis elle se calme elle se trouve trop violente mais elle par dégoût de lui elle continue à jouer mais en se surveillant par dépit et en fait quand elle s'analyse elle dit mais pourquoi je fais ça et c'est là on trouve une des des aspects du nihilisme c'est le désespoir et il dit mais pour rien je le fais pour rien ça sert à rien et donc on touche là à une sorte de facette qui est la mélancolie féminine il n'empêche que ce désespoir et cette mélancolie ne la freine pas et elle lui écrit en pleine figure je cite je ne tiens plus à rien et encore moi à moi-même toute ma vie n'a tenu qu'un fil donc c'est cette fragilité de l'existence que le féminin de Dostoevsky incarne avec touche par touche dans le texte elle va faire monter les enchères parce qu'elle elle comprend quand même elle sait que l'argent est roi et elle ne néglige pas ça mais de quelle manière les concurrents parce que le prince Mishkin veut aussi l'épouser le fonctionnaire que le violeur va payer aussi alors qui va payer plus cher les enchères montent et elle finit par jeter la somme qu'on lui présente que ce violeur protecteur lui donne elle finit par le jeter dans la cheminée donc ce monde je n'en suis pas et je vous l'envoie dans la figure elle refuse même le mariage que lui propose le prince parce que elle le narrateur essaye de de comprendre pourquoi elle refuse le mariage parce qu'elle pense que lui donner le rang de princesse serait nier sa souffrance et elle ne souhaite pas profiter de de cette largesse d'idiot de de saint mais qui ne correspond pas à la souffrance qu'elle veut quand même qu'on reconnaisse et qu'elle veut montrer comme principale dans sa vie et Dostoyevski de laisser dire les BDF je crois un personnage secondaire qu'elle est une chercheuse et une chercheuse mais sans bonté parce que elle a une sorte d'amour hors sexe elle aime aussi Aglaya une autre femme qui adore le prince mais comme le prince est dans une sorte d'innocence sans sexe elle s'identifie à ce refus de tout binarisme et de toute sexualité pour avoir seulement ce qu'elle appelle une innocence d'ange donc un refus de se classer de quelques valeurs sociales y compris le mariage y compris les deux sexes alors pour montrer ce refus du sexuel dont il ne restera que la capacité de le dire y compris de dire la fuite hors du sexuel tout en ayant montré les ravages du sexuel Dostoyevski nous présente un contrepoint du rapport d'une femme au Christ un contrepoint au rapport de l'homme au Christ pour moi le texte essentiel où l'on voit puisqu'il s'agit d'un tableau de Holbein le rapport de l'homme au Christ c'est le Christ mort de Holbein que Dostoyevski a vu dans une exposition à Bâle et qui a tellement avivé l'angoisse de mort parce que c'est un cadavre comme s'il sortait d'une salle d'anatomie ou d'un cercueil sans ciel sans ange sans vierge simplement un corps nu Dostoyevski quand il a vu ça il pensait qu'il n'y a pas de renaissance et il a failli faire une crise épileptique il n'y a pas d'au-delà si Holbein a vu cela qu'il n'y a pas d'au-delà il n'y a pas de résurrection à quoi bon vivre et ça l'a tellement secoué qu'il a failli avoir une crise d'épilepsie et bien je dis que le rapport au Christ de l'homme et le christianisme appelle homme ou femme à ressentir cette masculinité blessée c'est l'angoisse de mort et d'inviter le croyant qui s'identifie au Christ et met sur la table son angoisse de mort de les réconforter en promettant le paradis et la résurrection et bien Nastas et Philippe Ovena révèlent un autre aspect du Christ c'est pas le Christ mort et ressuscité qui va l'intéresser un autre aspect de cette inquiétante étrangeté que représente le Christ dans notre civilisation c'est un Christ seul elle dit à un moment de nez à quoi lui fait penser le Christ un Christ seul qui séduit un enfant mais c'est une séduction toute dans l'écoute sans un geste autre que la main du Christ sur la tête de l'enfant la main posée donc sur la tête et le regard au loin une sorte de sublimation de la relation enfant père sublimation pas hantée par le sexe mais dépassant toute sexualisation comme une riposte un riposte et un effacement de la relation de pédophilie qu'il va longuement détailler dans le personnage de Sridli Geilhoff mais surtout dans Stavrogin et Matryosha donc elle pose cette scène le Christ et l'enfant et il dit ceci pour donner sa propre perception d'une telle fantasme qu'elle nous propose en contrepoint au Christ mort une pensée grande comme le monde entier repose dans son regard et c'est un regard pensif comme les enfants peuvent être pensifs pensifs et attentifs que l'enfant a pour regarder le Christ donc elle elle se met à la place de cet enfant mâle qui regarde le père aimant alors c'est la version féminine de son christianisme qu'il attribue il le date à Dastasie Philippovna elle se présente donc comme un alter ego de l'idiot aussi pas seulement de Stavrogin qui viendra plus tard mais de l'idiot lui-même qui angoissé par la mortalité régresse dans un état d'infantilisme idiot pas adapté débilité humaine qui est une forme de sainteté mais hors contexte hors société hors valeur au contraire le féminin dans sa relation désexuée au paternel et d'un regard pensif d'une profondeur sans comparaison donc c'est une identification la sublimation hors sexe qu'il propose à travers Dastasie Philippovna mais qui ne sera qu'un aspect de cette polyphonie qu'est le personnage parce qu'on n'a pas fini avec ces aspects là donc Dastasie Philippovna semble dire avec cette position asexuée quelque chose qui hante le 19e siècle et que je retrouvais dans Alfred de Vigny cité par Proust qui dit ceci les deux sexes mourront chacun de son côté et que Lacan traduit par la phrase sans parler d'Alfred de Vigny mais il donne cette synthèse il n'y a pas de rapport sexuel la relation entre les sexes s'élabore se construit éventuellement mais il n'est pas donné d'emblée et plutôt ce qui est donné d'emblée c'est la guerre des sexes Dastasie Philippovna est soit dans une humiliation par l'acte infligé par le violeur soit dans une position de sublimation impossible mais qui constate attend dans l'incapacité de l'écrire elle constate qu'il n'y a pas de rapport sexuel elle reste responsive avec son Christ idéal et comme objet réparateur de la mélancolie la scène le personnage va s'achever en ceci qu'elle au lieu de se présenter dans l'église pour épouser le prince elle va s'enfuir et va aller chez Rogogine qui est le bad cop contre le good cop qui serait l'idiot Georgogine est un rustre mafieux et brutal qui la viole et qui la tue avec son couteau mais elle sait qu'il va le faire et elle va à cette mort et se soumet à la guerre des sexes et il n'y a pas d'autre possibilité pour elle on voit comment avec cette panoplie qu'est le personnage de d'Anastasie Filipovna et dans lesquelles il se reconnaît il creuse toute la blessure de la différence sexuelle le traumatisme que ça a représenté pour lui et qui reste insolvable autrement que par l'écriture ou par la vie familiale qu'il va trouver avec Anastasie qui n'a une secrétaire une complice celle qui est un écho à son écriture Anastasie Filipovna sans aucune possibilité de donner des signes de langage et de l'écriture assez vécu pluriel est une oubliée de l'histoire il reste sauf qu'il peut nous la transmettre jusqu'à aujourd'hui et nous conduire à creuser les différentes facettes de la guerre des sexes les deux copains vont rester l'un contre l'autre rogogine délirant et l'idiot renvoyé à sa débilité tous les deux hors société aussi on voit comment avec cet exemple parmi d'autres le côté dédoublé clivant allant jusqu'au à l'enfer de l'humain et notamment dans la différence sexuelle permet à Dostoyevski qui vit aux limites des identités et des passions de déclarer l'histoire des religions la déflagration des idéologies et de nous mettre dans une mise en scène des discordances qui nous angoissent et en même temps nous mettent devant des vérités qui ne sont pas seulement un moyen rhétorique mais qui sont la seule valeur qu'il nous transmet rester dans l'indécidable tension c'est ça qui est la vérité des humains et c'est ça qui peut-être si vous arrivez à l'écrire peut vous permettre de survivre je vais m'arrêter là en vous remerciant Madame nous vous remercions beaucoup et en fait l'entretien que nous allons avoir va surprendre l'assistance dans la mesure où les personnes nombreuses qui sont venues vous écouter sont venues vous écouter et non pas m'écouter mais aussi non pas vraiment vous allez voir nous allons surprendre vous savez évoquer Sigmund Freud son texte consacré à Dostoevsky notre ami Philippe Forest ici présent fait partie de celles et de ceux qui considèrent qu'à bien des égards le roman de Dostoevsky c'est peut-être d'abord le roman de l'infanticide avant d'être le roman du parricide et vous nous avez brossé finement la figure polyphonique de Anastasia de Anastasia de Anastasia je serais je serais tenté de dire pour aujourd'hui j'ai relu l'idiot ces derniers jours j'ai en tête une formule du prince la concernant le prince dit ceci et que signifiait donc ce visage dont il avait peur et qu'il aimait et j'ai reçu cette phrase de la manière suivante en me disant peut-être que ce visage c'est le visage de l'enfance tuée de l'enfance violée de l'enfance assassinée et je me demande si précisément le roman de Dostoevsky c'est tout à la fois le roman du parricide de l'infanticide de l'enfance assassinée parce qu'il est le roman d'une joie cruelle qui conduit à l'abîme et il me semble que dans la phrase qui a été évoquée notamment par Jean-Louis Bacchès tout à l'heure dans la phrase de Dostoevsky on entend ce flot d'une joie cruelle qui conduit à l'abîme j'aimerais éventuellement que vous réagissiez à mes pauvres propos mais dans deux minutes parce que auparavant il faut on va écouter quelque chose on va écouter quelque chose et je pense que ce que nous allons écouter peut-être fait écho à ce que vous allez nous dire et à ce que j'ai essayé maladroitement d'évoquer mais écoutez je suis très contente que vous pour introduire la musique parce que y compris dans mon exposé qui se voulait polyphonique du moment où je parle des violences des mélancolies du mal-être de la cruauté de féminicide on retient essentiellement la souffrance pourquoi parce que vous avez mon commentaire mais vous n'avez pas la phrase de Dostoyevski vous n'avez pas la manière dont ces souffrances ont été traduites dans une jubilation de langage dans une musique qui fait que une lectrice comme moi qui se laissait évidemment envahir dévorer par le contenu a été régénéré par la manière de le dire et de faire pas le livre en désespoir mais dans une espèce de jubilation aussi et j'étais très parce que je me disais mais ça doit être une idée de psy qui fait parler les gens pour leur donner l'espoir de vivre et donc du coup j'exagère cette puissance du langage et bien je ne suis pas la seule et si je me suis permis de clore notre rencontre avec de la musique c'est parce que j'ai trouvé je me suis intéressée au rapport de Dostoevsky à la musique et qu'est-ce qui m'a fait m'intéresser à cela c'est Proust Proust dans La prisonnière invente un truc insensé il dialogue avec Albertine et Albertine est sa maîtresse qui aime une autre femme donc ça ne marche pas mais tout à coup elle se fait Dostoevskienne et il lui pose des questions sur Dostoevsky et il se met à raconter est-ce qu'il est criminel il discute là-dessus et puis finalement il associe Dostoevsky non pas à des questions morales est-ce qu'il est criminel est-ce qu'il pense bien est-ce que c'est la sophance pas de contenu il l'associe au compositeur de la recherche à Venteuil et Proust dit mais Venteuil c'est Beethoven et Dostoevsky c'est les derniers créateurs de Beethoven et c'est magnifique et je souhaitais que vous écoutiez les derniers créateurs de Beethoven je n'ai pas le temps de le lire mais vous trouverez une appréciation par Wagner de ces derniers créateurs en particulier numéro 14 qui décrit comme une danse avec des endantes des allegros des silences mais aussi des sauts etc. on dirait qu'il parle de la phrase de Dostoevsky Wagner parle la formule de Wagner c'est la danse du monde la danse du monde voilà mais avec la phrase qui suit après et absolument carnavalesque et polyphonique et on dirait qu'il parle de Dostoevsky et pas de Beethoven et l'autre morceau que je voulais vous faire entendre c'est Dostoevsky qui était fasciné par la bisexualité psychique par le fait par le travestissement ses doubles sont toujours trois il y a deux femmes et un homme et la grande oeuvre la grande oeuvre dont il parle dans ses correspondances avec sa femme c'est grâce à Nicolas que j'ai découvert ça c'est le Fidelio de Beethoven qui l'intéresse il dit c'est vraiment un chef-d'oeuvre j'ai jamais entendu quelque chose de plus grand etc qui n'est pas un morceau particulièrement remarqué de Beethoven mais qui est intéressant par l'histoire où une femme va aller sauver son mari qui est en prison et pour le faire elle se déguise un homme pour séduire la fille du gardien et donc c'est cette histoire-là qui le fascine et qui le trouve formidable à mon sens parce que j'ai trouvé une interprétation de ce rôle de la femme qui se travestit par Elisabeth Schwarzkopf mais nous n'avons pas cette version il y en a d'autres vous allez entendre la travestie qui est donc le personnage qui fascine Dostoevsky et l'équateur de Beethoven qui est la danse du monde vous nous avez proposé ah oui mais j'aimerais quand même donner moi deux minutes pour répondre à ce que disait Bacchès à savoir que la crue du langage est avant le langage le langage limite cette crue c'est une c'est une phrase de Proust mais j'aimerais que vous en portiez de nous uniquement cette phrase ce sera vraiment une réponse à tous les malheurs du monde de même que certains êtres sont les derniers témoins d'une forme de vie que la nature a abandonné je me demande si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être s'il n'y avait pas eu l'invention du langage la formation des mots l'analyse des idées s'il n'y avait pas tout ça ce qu'aurait pu être la communication des âmes la communication des âmes elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suite l'humanité s'est engagée dans d'autres voies celle du langage parlé et écrit mais ce retour à l'inanalysé qu'est l'écriture et qu'est la musique était si enivrant que sortir de ce paradis le contact des êtres plus ou moins intelligents comme aujourd'hui me semblait d'une insignifiance extraordinaire parce que c'est la langue musicale qui est notre essence et que c'est la possibilité d'entendre dans un langage sa musique qui nous rend intelligent et non pas le contenu qui est d'une insignifiance extraordinaire en écoutant cet extrait je pensais à vos travaux notamment sur les écolalies et puis à votre travail très précis et très précieux sur les révolutions et les avant-gardes poétiques et notamment les thèses les travaux d'un linguiste qu'on a un peu oublié aujourd'hui malheureusement qui est Ivan Fonacci avec La vive voix et il me semble qu'avec ces deux extraits il y a une manière d'avoir en tête que l'écriture la langue des écrivains c'est nécessairement de la musique et cette musique renvoie peut-être à un état antérieur au langage je ne sais pas madame si vous avez envie de dire un mot oui juste deux mots Ivan Fonacci pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse il faudrait lire son texte que j'ai beaucoup utilisé en parlant de poésie qui s'appelle les bases pulsionnelles de la fondation parce qu'en regardant les bébés ils cherchaient comment le fait de dire b, p, a, o mobiliser le corps et quelle partie la bouche l'anus le sexe la peau et donc de voir dans chaque fondation une source pulsionnelle charnelle et donc en travaillant sur Mallarmé j'ai beaucoup repris cette phrase où il parle de la de la poésie comme un mot total le poète invente dit Mallarmé un mot total neuf étranger à la langue mais étranger à la langue grammaticale savante qui dit ça c'est une feuille pour s'estranger de ça il faut revenir à ses écolalies à son corps qui sent au vécu quelque chose dont on parle de Proust et qui dit qu'il y aurait plus de communion dans les âmes si on était dans ce pré-langage si on aurait développé ça ça c'est une chose que votre réflexion me fait développer et la deuxième sur laquelle j'insiste j'ai trouvé dans un des feuillets qui faisait de la publicité de notre rencontre Dostoyevsky face à la mort mais si on reste là-dessus ce n'est pas ce que je veux dire il n'est pas que face à la mort il est dans le sexe hanté du langage il y a et cette sexualité est joyeuse ou sereine ou ridicule ou sarcastique mais cette transposition au-delà de la mort dans la distance et par-delà l'agressivité la possibilité de dire la pulsion de vie la pulsion de mort dans des pré-signes ou post-signes linguistiques est une source de jubilation et donc essayons de lire comme ça et non pas en baignant les icônes avec des larmes Madame peut-être je voudrais vous remercier au nom de toute l'assistance et vous inviter peut-être à passer à la table parce que je suis certain que parmi nos auditrices et nos éditeurs il y aura des personnes qui souhaiteront avoir une signature de votre part merci infiniment merci merci